Ce lundi, Météo France a annoncé l'arrivée d'une nouvelle poche de brume de sable pour cette semaine. Il s'agit d'un phénomène récurrent en Guadeloupe. Ces nuages de particules plus ou moins fines stagnent dans l'air et opacifient l'atmosphère. Elles proviennent du désert du Sahara en Afrique et sont acheminées jusque dans les Caraïbes via un courant éolien. Des études ont démontré que ce phénomène a toujours existé en Guadeloupe. Des études récentes de mes collègues de l'Observatoire volcanologique de la Guadeloupe ont montré que ces poussières ont toujours participé à la Guadeloupe et participent même à la qualité des sols en Guadeloupe. Donc l'Afrique en transport éolien a toujours déversé de grandes quantités de poussière ou d'argile, puisque ce sont principalement des argiles avec quelques éléments en calcaire et en silicium, et a toujours déversé sur la Guadeloupe ces particules, plus ou moins, on ne sait pas. Il faut qu'on regarde dans la paléoclimatologie pour qu'on puisse bien identifier quelles sont les périodes où ça a été le plus ou quelles sont les périodes où ça a été le moins. Ces épisodes poussiéreux peuvent perdurer plusieurs jours, parfois même à des niveaux élevés, mais alors est-ce dangereux pour la santé ? On a démontré lors d'une étude avec le professeur Cadélis du CHU que ces brumes impactent les enfants asthmatiques et donc auquel cas impactent aussi les adultes. Mais pour éviter les biais liés à l'adulte qui est plus ou moins costaud et celui qui est plus faible, donc chez les enfants, dès que l'enfant présente quelque chose, le parent l'amène à l'hôpital. Donc on a pu montrer que les passages de brume impactent les enfants en Guadeloupe et plus particulièrement les enfants asthmatiques. Il est recommandé aux personnes sensibles de se protéger. Les conditions devraient rentrer dans l'ordre ce vendredi. Merci.